Déclaration de député, député de Sudbury. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais vous parler de certaines jeunes personnes dans ma circonscription qui ont perdu la vie à la suite de la crise des opioïdes. Amanda Byrne m'a parlé de son frère Ryan Packham. C'était quelqu'un d'extraordinaire. Il travaillait fort. Un bon oncle, meilleur oncle que toute personne pourrait demander. Ryan est mort d'une surdose des opioïdes. Une des trois morts la même fin de semaine. Il y avait un étudiant en musique qui pouvait maîtriser tout instrument. Le 8 février, Yvonne a eu une surdose sur l'héroïne mauve. L'incidence de cette crise des opioïdes a été amplifiée dans des communautés telles que la nôtre. Quand quelqu'un décède, tout Sudbury est en deuil. Ce sont plus que des statistiques, ces deux personnes. Nous sommes aux prises avec une crise. Ça a été déclaré par nos résidents et on doit agir immédiatement de la part de ce gouvernement avant de prévenir ces décès et ces morts. Ce sont tous des morts qu'on peut éviter. Déclaration des députés et députés de Peterborough-Cowarta. Aujourd'hui, c'est une belle journée. C'est une journée qui est positive pour les Ontariens. Je voudrais parler de quelque chose de positif dans ma circonscription la semaine dernière. Il y a eu le Téléthon des Sceaux-de-Pâques. C'est pour acheter des chaises roulantes. Les fauteuils roulants, pour ceux qui en ont besoin, ça a été tout un succès. Je voudrais partager la participation de certaines personnes. Graham Hartz, qui était maître de la cérémonie, c'était son 40e Téléthon, 45e Téléthon, qui l'accueillait. Je pense que c'est un grand accomplissement. De plus, on a levé beaucoup de fonds pour les thèmes de Pâques, pour des gens qui en ont besoin. Je voudrais aussi souligner la présence d'un individu, mon adjoint de bureau de circonscription, qui est dans un fauteuil roulant et qui a levé des fonds. Il croyait que ça faisait partie de sa responsabilité. Je pense que c'est quelque chose de très neutre de sa part. Je voudrais reconnaître tout cela de sa part. Merci. Merci. Député de Kewetanong. Miigwetch, Monsieur le Président. Hier, on a été visité par les leaderships de Nishinabé, la nation de Nishinabé, qui représente 45 communautés partout en Ontario. Je voudrais remercier d'avoir passé du temps avec nous. Il y a aussi des gens de la Nishinabé nation que j'ai rencontrés la semaine dernière. Ils font quelque chose de très extraordinaire. L'équipe 65-72 compétitionne dans la première compétition pour la robotique. Je voudrais leur souhaiter bonne chance. Cette équipe a été qualifiée à la suite d'une compétition à Waterloo et l'équipe a aussi eu un score record. Ce sont tous composés de personnes des Premières Nations, d'Ojibouais, de Patawakie. Ils espèrent d'espérer d'autres jeunes autochtones, de participer dans les différentes disciplines des sciences, des technologies et des mathématiques. Les élèves autochtones sont sous-représentés dans ces disciplines. Il peut y avoir de très bonnes occasions et d'investir dans l'éducation des Premières Nations peut les aider. Je voudrais leur souhaiter bonne chance et nous sommes tous très fiers de vous. Miigwetch. Merci. Déclaration des députés et députés de Don Valley Nord. Merci Monsieur le Président. La semaine dernière, le propriétaire du centre d'achat Fairview, dans ma circonscription de Don Valley Nord, a annoncé un projet de 80 millions de dollars de transformation. Cela comprend de réutiliser différents espaces commerciaux, les transformer en restaurants et d'améliorer l'accès des pédestres au centre d'achat Fairview, c'est le centre d'achat pour Don Valley Nord. Pendant près de 40 ans, ils offrent une destination locale pour se réunir, acheter et passer du temps. Le centre Fairview a créé de bons mémoires, de bons souvenirs, d'expériences pour ceux qui y vont. Et cette année, je me suis joint au centre Fairview pour célébrer le nouvel an lunaire avec mes concitoyens. Ces projets de transformation créent des emplois. Félicitations et merci d'investir dans notre économie et dans notre communauté. Merci. Merci. Déclaration du député. Député de Humber River Black Creek. Merci, M. le Président. Si vous conduisez en Ontario, la loi dit que vous devez avoir de l'assurance, mais de magasiner pour le meilleur taux se fait sentir. On se sent comme si on était dans une situation très difficile. Selon un rapport, on a trop payé dans l'assurance, l'industrie de l'assurance, plus de 80 % pour les primes dans certaines circonscriptions telles que de Black River Black Creek. fait des plus hauts tarifs au pays. L'ancien gouvernement libéral et son bilan étaient des promesses non tenues, alors que les tarifs ont augmenté et les avantages d'accidents ont été... L'indemnisation des accidents a été réduite. Nous luttons pour de meilleurs tarifs en assurance, les néo-démocrates, et durant des consultations publiques, j'ai eu sur de meilleures assurances automobiles. Ça suffit, je les ai écoutées et j'ai déposé un projet de loi émanant des députés pour réduire les tarifs d'assurance et d'améliorer la transparence dans l'industrie en ce qui concerne l'information que ces entreprises fournissent au gouvernement. La semaine prochaine, on va débattre de mon projet de loi ici dans cette Chambre. Je demande à tous les députés de faire ce qui s'impose, d'appuyer mon projet de loi pour réduire les tarifs d'assurance et d'empêcher qu'on puisse encore escroquer les consommateurs. Déclaration de députés? Déclaration de députés? Déclaration de députés de Burlington. Merci, M. le Président. La semaine des bénévoles est une bonne occasion pour moi de remercier tous les bénévoles qui contribuent leur temps et leur énergie dans plusieurs régions. Dans ma circonscription, c'est la raison pour laquelle Burlington est un des meilleurs endroits où vivre dans toute la province de l'Ontario. Il y a un sentiment de communauté. Joseph Rant, l'hôpital a reconnu Barb Tether, un bénévole à l'hôpital qui appuie les patients pendant plus de 40 ans. Nous sommes très reconnaissants envers Barb et tout son très bon travail et tous les autres bénévoles qui donnent beaucoup de leur temps pour entraîner une grande différence dans la vie des patients et des visiteurs. L'hôpital Joseph Rant a plus de 500 bénévoles dévoués qui contribuent à approximativement 80 000 heures par année dans 40 différents domaines de service. Je voudrais aussi reconnaître Bill Reed sur son 40e anniversaire de travailler sur la campagne des coquelicots pour la Légion. C'est quelqu'un qu'on voit partout à Burlington et il fait partie intégrante de cette journée de sensibilisation vers le jour du souvenir. Les bénévoles sont au cœur de tout ce qu'ils font et les jardins botaniques. Si vous n'êtes jamais été, c'est un endroit international qui est réuni des étudiants de Parle-Ou à Burlington. Je voudrais reconnaître le conseil d'administration des jardins botaniques et tous les bénévoles. Je n'ai pas le temps de tous les reconnaître, mais je voudrais tous les remercier. Député de Parc-Dale-High-Park, merci, M. le Président. Nous avons entendu dernièrement les rapports que le Dalai Lama a été admis à un hôpital en Inde. Son médecin a dit qu'il a été admis à la suite d'une infection pulmonaire. Vu son âge, il a 83 ans, ces rapports nous ont tous fait peur. La communauté tibétaine a eu une cérémonie au Centre culturel tibétain pour commémorer, lui souhaiter bonne santé. Nous avons appris qu'il se porte bien et qu'on lui permettra d'avoir un congé de l'hôpital demain. C'est un leader, non seulement pour les Tibétains, mais pour les gens partout au monde. Il a passé son temps à voyager dans le monde en donnant des conférences, des discours, la compassion. Il a été un militant sans relâche pour les gens du Tibet. Donc, la part de mes committants de Parc-Dale-High-Park et de tous les Ontariens et Canadiens, je voudrais lui souhaiter bonne santé et longue vie. Je voudrais aussi remercier tout le personnel de l'hôpital et de remercier toutes les personnes qui se sont préoccupées au niveau de sa santé. Nous avons hâte de pouvoir l'accueillir de nouveau ici au Canada. Merci. Déclaration de député. Député de Perth-Wellington. Merci, M. le Président. J'ai le plaisir de prendre la parole ici aujourd'hui et de féliciter Jared Tissot avec les prix au cinéma. C'est le co-créateur de l'émission Letter Kenny, qui est populaire d'une côte à l'autre. Et on verra la septième année de cette série, inspirée par sa vie à Inlis. Les personnages sur l'émission viennent de différents endroits, mais ils sont toujours là l'un pour l'autre. Il a gagné le prix pour le meilleur récit dans une émission. C'est un prix qu'il a partagé avec Jacob Terny. Il a aussi gagné le prix pour le meilleur humoriste dans une série. Pour le personnage de Wayne, j'ai eu le privilège de voir tous ses succès, M. et c'est quelqu'un de très bien de ma circonscription. Je voudrais le féliciter pour tous ses succès et lui souhaiter un bon avenir. Je pense que ça va être difficile pour le ministre des Finances de pouvoir battre. Déclaration de député, député de Synco Nord. La semaine dernière, ma famille et mon personnel de bureau de circonscription ont participé à la folie du mois de mars. L'objectif, c'était de sensibiliser les gens vers la santé mentale et de faire la promotion des services de la communauté. On s'attend à pouvoir lever entre 35 000 à 45 000. Le centre Waypoint en profitera les grands-frères et les grands-sœurs de Synco et l'école secondaire de la région. Je voudrais lire certains des obstacles, Slot Scramble et la lumière au bout du tunnel. Mon préféré, le grand mur, alors que chaque participant doit lever un autre membre de son équipe au-dessus d'un mur. Le grand mur représente bien l'objectif de cette journée-là. Tout le monde doit faire face à ces obstacles en tant que communauté et qu'on démontre aussi aux jeunes qu'ils ne sont pas seuls, que la communauté est là pour surmonter tous les défis avec eux et de les aider lorsqu'ils ont besoin de l'aide. Je voudrais remercier toute cette organisation pour tout le très bon travail qu'ils font dans notre communauté. Ça permet d'épanouir les jeunes dans la communauté, d'assurer que les jeunes puissent développer leurs compétences. Je voudrais remercier tous les participants à cet événement et j'ai hâte de pouvoir lever des fonds l'année prochaine avec vous tous. Cela conclut les déclarations de députés cet après-midi. Rapport de comité.